Oh merde, arrête de regarder la télé ! Sans la télécommande, je ne peux plus regarder la télé ! Bon, moi je vais écouter l'insolite de Lionel Duchamp ! Ce matin sur VivreFM, petit jeu, savez-vous reconnaître les chanteurs ? Qui chante cette chanson ? Je pense que vous allez reconnaître la chanson. Le lundi au soleil ? Le lundi au soleil, donc de Claude François, mais qui chante ? Là c'est une version anglaise, c'est bien la voix. Je vous vois Valentin, vous êtes un petit peu d'humitatif, dans votre regard je sens comme un espèce de doute. Allez, petit indice, la main au-dessus de votre buzzer Valentin, attention ça va fuser, je pense que vous allez découvrir quel est ce chanteur juste après ceci. Où sont les femmes ? Ah oui, quand même ! Avec leur juste accord de chante ! Patrick Juvé ! C'est Patrick Juvé qui a chanté Le lundi au soleil, donc version anglaise. Alors bon, ça c'est Où sont les femmes ? C'est Jean-Michel Jarre qui a écrit cette chanson, Où sont les femmes ? Et Le lundi au soleil, c'était... C'était Claude François ! Oui, mais c'était Patrick Juvé qui avait écrit cette chanson justement. Ah oui, c'est vrai ! En plus j'ai été voir Clo-Clo il n'y a pas longtemps et c'est vrai qu'ils en parlent là-dedans. Ils en parlent de sa relation avec Patrick Juvé en tout cas ? Sa relation ! Enfin, sa relation, ses connaissances, sa connaissance. Oui, d'accord, sa relation plutôt pronostiquement correcte. Alors détail amusant, il a été aidé à l'époque par un jeune imitateur inconnu qui s'est amusé à prendre la voix de Claude François pour tester la chanson juste avant de la soumettre au maître. Et cet imitateur, c'était... C'était ? Yves Lecoq. Ah déjà ? Voilà, c'était Yves Lecoq dont on peut musérer le talon tous les soirs sur Canal+, dans Les Guignols. Et ce depuis 24 ans. Voilà, c'était la petite anecdote du jour. On apprend tous les jours. Dans le grenier de l'insolite. Merci Lionel pour cette info forte intéressante. Et rendez-vous demain ? A demain. Prochaine info insolite, à demain. Bonne journée.